Bienvenue sur la chaîne et si vous me connaissez déjà, ravi de vous revoir. On va s'occuper de la Ducati Monster 750 qui est derrière moi. Sur la dernière vidéo, on s'est occupé des carburateurs, des courroies de distribution, on est tout bon de ce côté là. Mais je m'étais arrêté juste avant de mettre la boîte à air parce que je me rendais compte que le faisceau, il a l'air vraiment corrodé. Le but sur cette vidéo ici, c'est de redémarrer le moteur. Il y a plein de choses à faire dessus et on va commencer par s'occuper du faisceau. Ok, donc si on regarde devant sur la moto, on s'aperçoit que son faisceau, un de ses gros connecteurs ici, le connecteur blanc, il est connecté à des fils directement alors qu'il devrait être connecté à ce connecteur noir qui lui vient du Neyman. Je n'ai pas les clés pour cette moto là, quand j'ai acheté la moto, c'est vraiment une moto projet. Donc il y avait plein de pièces à côté, il manquait les clés et au fur et à mesure, on est en train de remonter les pièces comme les carburateurs qu'on a remontés la dernière fois. Donc quand on regarde ici, on voit qu'il y a une pince crocodile, je ne sais même pas pourquoi il y a ça et donc elle est connectée à rien du tout. Mais visiblement, il devait y avoir un problème et le mec, il essayait de déterminer d'où venait le problème. Je pense qu'il se disait que c'est ce connecteur là qui n'était pas bon. C'est la raison pour laquelle il a enlevé tous ces petits connecteurs ici en cuivre que vous voyez qui sont connectés directement dans ce connecteur blanc. Donc, on ne va pas s'embêter avec ça, on ne va pas essayer de se refaire une clé pour ce Neyman là parce qu'on n'a pas la clé. Ce que j'ai fait, vous le savez, c'est que je suis allé sur Ebay et j'ai acheté en bon état un Neyman, une serreur de réservoir et la serreur de sel. J'ai tout ici, j'ai mon Neyman qui est là, il est plutôt en bon état, il a sa clé Ducati qui va fonctionner pour les trois serrures. Et donc, sa serrure, elle fonctionne. Là, on est sur on, off. On va le nettoyer, on va mettre ça sur la moto. Là, vous voyez, j'ai une pièce, j'ai réussi à la trouver qui me manquait sur la moto. C'est le cerclage pour le Neyman. Ici, on a la serrure qui va bien pour la selle et là, c'est la serrure de réservoir. On va tout nettoyer, on va se mettre ça dans le bac à ultrason, on va commencer à monter le Neyman sur la moto. Donc, je vais mettre la caméra sur un trépied, puis on va bricoler. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc ce connecteur de Neyman, il était dans le bac à ultrason et maintenant, il est tout propre. Ce Neyman, ici, qui vient d'Ebay, il est prêt à être monté sur la moto. Et en même temps, dans le bac à ultrason, j'avais mis cette serrure de réservoir. Ce qu'on va faire, c'est remonter tout ça. Comme ça, quand on est prêt pour mettre cette serrure sur le réservoir, la serrure, elle sera prête. Sous-titrage ST' 501 Allez, le Neyman sur la moto Et voilà, on a un Neyman sur la moto et regardez-moi ça. Voilà, parfait, la clé fonctionne. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le faisceau. Quand on regarde derrière, si vous regardez ce fil noir qui est juste ici, vous voyez qu'il est dénudé. Il est branché, rien du tout. C'est un problème. Il est tout corrodé. Il est vraiment gras. Bon, et ça, c'est censé être connecté à ce connecteur ici qui va dans ce gros connecteur noir juste là. Et bon, ben voilà, c'est coupé. C'est un problème. Je vais enlever le plastique. Je vais le dénuder. On va faire de la soudure entre cette pièce-là. Et donc, celui-là, c'est pareil. On va le couper. On va le rafraîchir, celui-là. Et quand on regarde l'autre fil à problème ici, c'est le fil marron. Lui, il a vraiment frotté sur quelque chose. Le cuivre, c'est pareil. Il n'est pas du tout couleur cuivre. Il est tout noir, tout graisseux. On va nettoyer tout ça. Je vais mettre du scotch d'électricien autour pour ne pas qu'on ait de masse après. J'espère vraiment que cette réparation, ça va fonctionner. Ça devrait s'occuper de l'arrière pour l'instant. Mais sur l'avant, ça, c'est le régulateur monté la tête en bas sur le cadre. Ici, c'est tous ces fils qui sortent du régulateur. Quand on regarde ce fil, ici, c'est deux fils gris qui, d'ailleurs, n'ont vraiment pas l'air d'être d'origine Ducati, mais ils doivent venir d'une rallonge maison. C'est vraiment pas génial, ça. Bon, ils ne sont connectés à rien du tout. Ça, c'est un autre problème. Il va falloir voir ces deux fils-là. Où est-ce qu'ils doivent aller ? Et vraiment, j'ai l'impression que je n'aime pas du tout ce régulateur-là. Je vais essayer de m'en trouver en bon état en ligne. Peut-être un neuf, mais sinon, d'occasion, en bon état pour remplacer tout ça. Parce que quand on regarde toute cette gaine thermorétractable ici, bon, il y a clairement quelqu'un qui a bricolé dessus. Ça ne me plaît pas. Ça, on va s'en occuper. Mais bon, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est le fil noir et le fil marron. Qu'on ait l'arrière du faisceau qui soit bon. Bon, alors ce relais, maintenant, il est bon. Il a de la gaine thermorétractable. Ici, là, j'ai du scotch d'électricien. J'ai fait plusieurs tours. J'ai vraiment essayé d'ajouter de l'épaisseur pour protéger ces fils qui étaient complètement exposés et qui auraient pu toucher une pièce métallique comme ça, ou alors cette patte ici, ou alors le cadre. Et donc, on aurait eu un court-circuit. Maintenant, c'est bon. Je veux dire que ce relais, il est prêt. Et donc, on va regarder le devant de la moto. On a parlé rapidement du régulateur ici. Je n'ai vraiment pas confiance à ce régulateur-là. En plus, on voit ces fils qui vont là sur un connecteur tout sale qu'il faut nettoyer. Donc, je me suis trouvé un autre régulateur d'occasion qui n'a pas été touché. Il est en état d'origine. Je l'ai passé au bac à ultrason. Donc, c'est pourquoi vous voyez les contacts qui sont tout propres. Donc là, ça, ça me plaît bien. Ça va monter sur la moto. Et pendant qu'on est devant sur la moto, on va s'occuper d'un autre connecteur qui n'est pas connecté, qui est vraiment sale, qui va au phare. Ça, on se le nettoie, on le monte. Ça veut dire que le système électrique, il va être un petit peu plus connecté. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va avoir des lumières qui s'allument sur le tableau de bord. Et après ça, on essaye le démarreur pour voir s'il entraîne le moteur. Alors, je sors le multimètre pour faire un test de continuité entre les deux connecteurs que je viens de brancher ensemble. Et maintenant, le même test pour le deuxième connecteur du régulateur. Et on est tout bon. Allez, on nettoie le connecteur de phare pour pouvoir le rebrancher. Mais là, c'était pas prévu. Et voilà une surprise électrique de plus. Avec ce connecteur noir qui vient directement du faisceau principal, qui fait tout le long de la moto. Ce connecteur noir, ici, il se branche sur celui du phare. Là, qui a quatre contacts. On va le voir mieux à l'intérieur de celui-là. Et normalement, c'est tout ce qu'on devrait voir. Mais là, on se rend compte qu'il y a eu de la soudure qui a été faite par quelqu'un après. Ça vient pas de chez Ducati. Avec ce connecteur qui a rien à faire sur la moto, ici. Et on peut se rendre compte que la soudure, elle est vraiment de mauvaise qualité. C'est vraiment, vraiment corrodé. J'ai pas envie de garder ça. Ça m'inspire vraiment pas confiance. Et de plus, je sais pas à quoi ça s'asservait. Je sais pas, ça c'est un mal. Il n'y a pas le connecteur femelle pour se brancher nulle part. Donc, je sais pas réellement la raison pour laquelle on a ça. Il y avait aussi ce petit fil, ici. Je sais pas si lui, il était soudé ou simplement enroulé autour d'un fil dénudé. Bref, toute l'électricité sur cette moto-là, ça a vraiment été bidouillé. Donc, je suis content. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un faisceau principal d'occasion qui était en très bon état. Je me suis dit, on sait jamais. Sur une Ducati, un problème électrique, ça arrive tout le temps. Donc, on aura un autre faisceau au cas où. Et bien maintenant, on sait, on en a besoin. On va remplacer le vieux faisceau électrique qui a été vraiment bidouillé sur cette moto-là qui va nous apporter que des problèmes. On va le changer par celui qui est en bon état. Je l'ai mis dans le bac à ultrasons. Il est complètement propre. Les contacts sont nickels. On met ça sur la moto maintenant. Et c'est parti pour le remplacement complet du faisceau électrique. Et voilà. Maintenant, la moto, elle a un faisceau électrique non modifié qui a l'air vraiment bien. Tous les contacts sont bien. Ils ne sont pas corrodés. Je me suis aussi occupé du faisceau de derrière qui est là, qui se connecte environ ici au faisceau principal. Vous voyez les anciens au sol ici. Ça, c'est l'ancien faisceau principal. Ça, c'est le faisceau de derrière. Donc, c'est tout remplacé. Sur la moto, c'est plutôt bien. C'est plutôt complètement connecté à part quelques connexions. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que c'est. Par exemple, vous avez celui-là ici. On voit qu'il y avait deux fils qui en sortaient. Je ne suis pas sûr d'où sont ces fils. Celui-là, c'est visiblement pour la pédale de frein arrière pour que quand ça appuie dessus, ça allume ici ce qui manque. Mais ça sera le feu arrière. Et puis après, on a ces deux connecteurs-là. On en a un ici. Petit connecteur mâle que vous voyez juste ici. Et vous avez celui qui est un peu plus devant sur le faisceau principal là. C'est exactement les mêmes en termes de dimension. Donc, je ne sais pas à quoi ils servent. Et c'est un peu gênant parce que j'ai ça, ce petit bout de faisceau-là avec un embout femelle. Je ne sais pas exactement lequel des deux doit se connecter à celui-là. Et ça, ça va aller sur le moteur. Ça doit être une prise de température, peut-être de niveau d'huile. Mais je ne sais pas exactement sur le moteur. J'ai regardé un petit peu. Je ne suis pas sûr d'où ça va. Je me documenterai. J'espère que ce n'est pas crucial pour faire tourner le démarreur parce que c'est le but ici. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut regarder de l'autre côté, c'est qu'on voit ça. Les bobineaux de tension, elles sont là sur leur patte de fixation ici. Les deux bobineaux de tension, là, pour les deux cylindres. Et donc, cette patte de fixation, elle, elle a deux trous là. Ça ne se connecte pas directement sur le cadre ou sur le moteur. Ça va sur la boîte à air qui manque ici. Donc, c'est le moment parfait pour enfin s'occuper de la boîte à air. J'en ai trouvé une d'occasion sur eBay. Ça ne vous étonne pas. Je l'ai nettoyée dans le bac à ultrason. Elle est nickel maintenant. Je suis très content du résultat. Voilà à quoi elle ressemble. Et donc, la patte de fixation dont je vous parlais il y a une seconde, elle se monte ici, sur ces deux trous là. Donc, si on remonte ça sur la moto, ça veut dire qu'on va avoir une batterie là. Parce que le bac à batterie, il est intégré avec la boîte à air sur cette moto là. Et donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'une fois que ça, c'est sur la moto, la moto, elle aura une batterie. Donc, on réassemble les clips sur la boîte à air et on est prêt à remonter le tout sur la moto. Ok, bon, super nouvelle. Regardez ce qui se passe quand je tourne la clé. Regardez ici. Et voilà. On a l'électricité qui fonctionne. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer le démarreur. Donc, je mets la caméra sur le trépied. Ah, ça ne tourne pas. Je me demande s'il ne faut pas replier la béquille pour démarrer celle-là. Oh, oh. Donc, on entend le clic du démarreur, mais il n'entraîne pas le moteur. Donc, je vais essayer une batterie avec plus de charge pour voir si ça résout ce problème. Allez, la bonne batterie est montée. On réessaye. Ok. Ah, le phare éclaire bien mieux. Oh, wow, yeah. Non ? Oh, oh. Ah, la béquille. Oh, yes ! Nice ! Ah, là, on parle. Vous l'avez vu, les courroies tournent. Et moi, je sentais la compression des pistons qui allaient de haut en bas par les puits de bougie parce qu'il n'y a pas les bougies dessus qui allaient sur ma jambe. C'est super. Il n'y a pas de bruit bizarre. Tout tourne bien. Il me suffisait d'avoir la béquille repliée pour son contacteur fermé et ensuite d'avoir une bonne batterie. Et vous l'avez vu, tout tourne super bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque pour avoir une moto qui tourne ? Il nous manque de l'étincelle à la bougie. Donc, il faudra peut-être avoir des bougies dessus. Et il nous faut de l'essence. Et avant, ça va peut-être falloir changer lui qui est dans le moteur depuis 20 ans. Allez, vidange. Et je n'ai pas d'huile, donc on va en acheter. Je vais-je faire un tour comme ça ? Je vais-je faire un tour comme ça ? Bon, donc voilà le bouchon de vidange magnétique, il monte un peu plus de limaille que j'aurais voulu voir, mais ça a pas l'air dramatique non plus. Donc on remonte une fois que c'est plutôt propre, et c'est parti pour remettre de l'huile dans le moteur. On a de l'huile et un filtre à air tout neuf, niveau lubrification on est tout bon, maintenant on peut s'occuper de l'étincelle. Pour ça, j'ai deux bougies qui sont neuves, on va leur faire le jeu à l'électrode à 0,6 mm, ensuite on va les brancher sur le moteur, on va simplement les poser dessus, on va pas les visser dans la culasse, et ensuite on va faire tourner le démarreur, voir si j'ai de l'étincelle aux deux bougies. Alors oui, ça surprend souvent, mais j'aime dégraisser la porcelaine des bougies parce que c'est censé être un isolant, pas un conducteur. Et les bougies y'a vont sur leurs antiparasites, et on va ensuite les mettre en contact sur la culasse pour être à la masse. Je les tiens en place avec le meilleur ami du bricoleur, du Rilsan. Et on est prêt pour faire tourner le démarreur, et voir si on a de l'étincelle aux bougies. Yes ! Awesome ! Et voilà, on a de l'étincelle, ça c'est une super nouvelle, ça veut dire qu'on est un peu plus proche du redémarrage de ce moteur là. Donc maintenant on peut monter les bougies sur le moteur, et ensuite s'occuper du système de carburant, pour amener de l'essence au carburateur. Donc maintenant que les bougies sont montées, je peux m'occuper du réservoir d'essence dont j'ai pas la clé. Après avoir fait mon petit tour de magie habituelle, j'ouvre le bouchon, et ce que je vois, c'est pas vraiment ce que j'aurais souhaité. Donc je remplis à ras-bord le réservoir avec une solution anti-rouille, je laisse agir, et après ça je vidange. Mais alors même après plusieurs cycles de remplissage et vidange du réservoir, je continue d'avoir ces résidus de rouille qui sortent tout doucement du réservoir, parce que ça bouge son orifice de sortie. Regardez-moi ça, on dirait des limaces qui descendent le tuyau. Je veux vraiment pas que ça aille dans les carburants qu'on vient de refaire. Donc je veux alimenter les carburants en essence avec quelque chose de plus propre que ça, on va faire le coup de la perfusion. Allez maintenant on branche le tuyau au carburant, et on aura de l'essence propre pour essayer de démarrer. C'est parti, on ouvre l'essence, première fois que ces carburateurs vont voir de l'essence depuis des années, on voit que ça coule dans le tuyau, et le niveau descend dans le réservoir, donc on remplit les cuves de carburant, super. Ok, c'est arrêté juste ici. Ok, bon. On a de la compression, on a d'étincelles, et maintenant on a de l'essence. Donc ça devrait démarrer, on essaye. Ah oui, un peu de starter, ça devrait aider. Choke. Yes, let's go. Yes. Ok, let's do it again. Let's do it again. Oh my god. Let's go. This is freaking insane. Oh, j'en reviens pas. Bon, alors il fonctionne le moteur, il a démarré, je suis sûr que tout est très rugueux, il va y avoir besoin de synchroniser les carburants, j'ai besoin de m'occuper de la fourche, j'ai besoin de m'occuper de plein de choses encore sur cette moto là. Ça, ça va arriver sur les vidéos qui viennent. Donc, si vous voulez voir ça, et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous devriez vraiment considérer vous abonner à la chaîne, activer vos notifications, de cette façon, vous savez quand je pense la prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo-là, et j'espère que vous l'aimez, aimez la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous vois sur la prochaine, et en attendant, continuez à bricoler. Allez, on redémarre. Just for fun. Wouhou ! Wouhou ! Yes ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou !